Et salut à tous et à toutes, c'est Qualtron et on se retrouve aujourd'hui pour le huitième jour de ce calendrier de l'Avent. On se retrouve sur Disco Elysium. Parce que forcément, on arrive aux fêtes de fin d'année, qui dit fête, dit soirée, dit lendemain de soirée. Pour certains, peut-être un petit peu trop à oser, et ça va être un petit peu le début de notre histoire. Donc, enfin des histoires de personnages. Donc, go. Puisqu'on va être un détective qui va se réveiller un peu éméché, on va pas se mentir, tellement éméché qu'il va pas trop se souvenir de où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fout là. Mais en fait, il a une noquette sur les bras. Et c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de texte ou autre, mais qui a quand même des stats. Et en fait, en gros, vos stats vont vous donner des inspirations. En vrai, c'est très bien fait, et je crois qu'on peut créer, parce que là, je vois continuer, et je crois que j'en avais commencé une. Et donc, en fait, je pense que, genre, on peut créer sur un archétype, et en fait, c'est une sauvegarde, ou en créer un autre. Ce qui fait que nos sauvegarde, vous voyez qu'on a pas les mêmes stats, et vu que, par exemple, ici, j'ai 5 en intelligence, en fait, mon intelligence sera représenté par un personnage, mais non, au lieu, par une idée, quoi. Qui sera là, et qui me donnera des indices. Là, c'est ma psyché, et là, c'est plutôt ma vigueur. Je vais prendre le sensible, quoi que non, il n'y a qu'à continuer, donc je pense qu'en fait, tu peux prendre celui que tu veux, celui qu'on veut, pour le sensible. Et vu qu'il y a la personnaliser, vous en doutez, vous pouvez totalement tout personnaliser. C'est au fond du miroir que vivent les furies. L'eau peut être bien claire, profonde, elle te tuera. Il n'y a rien. Oui. Je l'entendais. Il y a un doublage, un petit oignon, le cerveau reptilien primitif. Il n'y a rien, rien d'autre que les ténèbres primordiales, ou ta conscience fermante, pas plus grande qu'un petit grain de malt. Tu ne dois plus rien faire, tu n'en as plus besoin. À jamais. Plus jamais. Continue à ne pas insister. Plus jamais, jamais. Plus jamais, 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 mon gros. Un très long moment passe. Il n'y a qu'un signe de lutte. Une ex-femme présente. C'est quoi cette histoire d'ex ? Système limpique. Tu commences à prendre conscience qu'une masse, j'ai dissimilé à ton angle mort, moursouflé et honteuse. Cette boule de chair qui t'entoure, macère dans un genre de sauce acide et sordide. Cet horrible interrogatoire n'aura qu'une seule conclusion possible. Tu seras de plus en plus conscient de la présence de cette chair. Re-plongé dans la télémence fondable. Non, je voulais que tu me parles de ses ex. Ex-amour. Ex-tendresse. Il serait fou de ta part de ressurgir après une telle perte. Surtout après tous les dégâts que tu as subis pour arriver ici. Certains sont même irréversibles. Révis avec moi dans la zone abysso-pélagique. On va descendre maintenant. J'aime la douleur, la lumière brûlante. Et je crée que j'envie d'avoir ce que les gens ne veulent pas me donner. Vraiment. Donc on peut rester là dans ce côté un peu en mode genre dans le coma limite. Enfin c'est un coma éthylique ce qu'on est en train de faire là. Pour revenir au... Si je te disais ce qui t'attend, tu voudrais rester ici. A ton avis, pourquoi tu voulais te noyer dans l'alcool et tout oublier ? N'as-tu pas senti que tu marinais ? Tu as tellement failli d'alcool. On s'en est un peu laissé emporter. Pas vrai chef ? Cour intérieure. Facile. Oui, là je viens de faire un jet de dé en fait. Et avec mes... Avec mon... Mes stats. Donc en fait toute action qu'on va faire va aussi générer des jet de dé qui vont être... Bon de toute façon vous avez tous fait Baldur's Gate 3. Même principe. Même principe. Voilà. J'allais dire que vous avez tous fait du JDR mais maintenant je pense que plus de gens ont fait Baldur's Gate 3 récemment que du JDR. Donc la peur et l'appréhension. Tu devrais commencer par demander à ceux qui t'attend. Dis-moi ce qui m'attend. Il est où le géant t'attend ? Il est singe malfaisant. Et ces singes malfaisants se bastonnent sur la boule. Tu es l'un d'entre eux ! En gros... Il n'y a que ça qui t'attend. Les singes malfaisants qui se bastonnent sur une boule géante. Et où se commence cette boule ? Ces singes ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur une boule quand ils se bastonnent. Elle est tellement grosse. C'est la terre quoi. Ils sont petits. Je suis complètement... Je suis complètement dans le coma. Et ce bastonnement dont je n'arrête pas de parler, à quoi ça sert au juste ? A savoir qui aura le contrôle des ressources. C'est juste une expression stupide que tu as entendue quelque part. Tu n'as qu'une seule chose à retenir. Tu dois tabasser les autres singes malfaisants. Tu perdras. C'est triste ? Effectivement. Et ça fait longtemps que tu étais noyé dans cette tristesse. Noyé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as perdu. Ouvrir les yeux. Donc on avait ce débat intérieur. Et notre corps était comme ça. Voilà, voilà. Le lendemain difficile. Et vous voyez, toutes les choses avec lesquelles je peux interagir sont marquées. Mais a priori, j'ai quand même le droit de toucher à peu près à tout. Notamment, on va peut-être essayer de se rhabiller un peu. Voilà, mieux. Rhabille-toi. Voilà, fais à peu près semblant, quoi. Vous voyez que j'ai mon... J'ai ma cravate qui tourne sur le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc très américain. Et vous voyez que l'icône est jaune. Je crois que c'est parce que j'ai un test à faire. Avec tab... Avec table, du coup, on voit tout ce qu'il y a avec la pâte. Ventilateur du plafond. Ventilateur à deux interrupteurs à cordon. L'un d'eux se termine par un petit ventilateur. L'autre par une petite ampoule. Une horrible cravate à atterrir de façon mystérieuse sur l'une des pâles. Ou, est-ce qu'elle a été consigné là, comme punishment ? Vous sentez que cette créature est votre frère. Et elle veut se réattacher à votre nez. Qu'elle a été placée là, en guise de punition. Pourtant, tu sens que cette créature est ton amie. Et qu'elle veut, de nouveau, faire partie de toi. De cette façon, vous pourrez continuer à vivre ensemble vos aventures dans ce monde étrange. Donc, vous voyez, j'ai peu de chance. Mais je peux essayer de l'avoir du premier coup. Enfin, de la choper. Ou bien j'essaye de l'arrêter le ventilateur d'abord. La pâle s'arrête en grinçant. Vous pouvez désormais atteindre la cravate plus facilement. Et oui, 72%. On a plus de chance. J'ai réussi. Tu fonds sur la cravate, c'est un oiseau de proie. Et tu l'attrapes. En un cran d'œil, tu la libères de la pâle. Attention, la cravate est hors de contrôle. Vous tenez dans la main une cravate tricolorée, arborant 4 ou 5 motifs différents. Le nœud vous rappelle un nœud coulant. Je ne vais pas faire plus de choses que ça ici. Tu as entendu un teintement. Des clés s'entrechoquent dans la poche de ton pantalon. Pas de def. Plongez la main dans votre poche pour les récupérer. Il est écrit « Wearing in Rags » sur le porte-clé en aluminium. Une seule clé est accrochée. Le numéro 1 est gravé. Elle devrait ouvrir la porte. Donc, l'appartement dans lequel on est. Et encore une fois, tab. Et on voit qu'ici, il y a une vitre cassée qu'on ne voulait pas forcément si on ne fait pas gaffe. Pareil, ici, on se dissipe peut-être notre chemise. On est allé la récupérer. On explore un peu toute la chambre. Et puis, on va sortir. En tout cas, il est 8h du matin. 8h08. Je la prends. Il y a un truc dans la baignoire. Des bouteilles dans la baignoire. Du vin, de la bière et des liqueurs sucrées. Tu ne veux pas te regarder ? Non, je n'ai pas l'impression. Tu ne veux pas trancer le visage peut-être ? Non, c'est un miroir qu'elle a. Je crois que c'est ça, un miroir. En fait, non, c'était une porte. Le miroir est accroché au-dessus d'un évier cassé, étendu, d'un déversement féroce de l'énergie masculine. Quelqu'un a arraché la moitié du robinet. Moi, je ne sais pas ce que c'est le mot. De l'eau chaude gicle depuis la base du robinet. Et le miroir est recouvert de buée. N'arrivez pas à savoir votre reflet. Seule la silhouette d'un homme se reflète. Soudain, vous réalisez que vous ne vous souvenez pas de votre visage. C'est vrai qu'en bas, on ne sait pas se représenter. Et le 8h08, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit, parce qu'il était derrière moi. Il y a un visage qui vous attend dans la douce vapeur d'eau. On va essayer le miroir. Alors que vous approchez doucement la main de la surface du miroir. Abort. Hatt, tu n'as clairement pas bien réfléchi avec la question. Tu ne vas pas aimer ce que tu vois dans le miroir. Et tu ne pourras jamais l'oublier. Moi, je veux quand même savoir à quelle tête j'ai quand même. Je devrais peut-être me toucher d'abord le visage pour m'assurer qu'il n'y ait rien d'anormal. Il y a vraiment ce qui tronche, qui cloche avec votre tronche. Je me suis fait genre... C'est vrai que j'avais la tête contre le sol, donc ça vous me suis pété le nez. Quand on a commencé, il est boursouflé. Il est défiguré. Et vous avez l'impression d'avoir un rembourrage alcoolisé sous votre peau. Au moins ma langue a l'air normale. J'ai peur. Je veux que tout s'arrête. Et suis le miroir maintenant. Bon, je pense que je l'ai pété en... Sans aucun doute. Votre nez est-elle un petit ballon au milieu de votre visage ? Il vous fait mal quand vous le pincez en outre. Il n'a pas l'air d'être spécialement petit. Pas avec toutes les moissons qu'il a engloutis pour vous. Ouais, allez, hein. Contemplez le résultat. C'est notre gueule. Voilà. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est cette chose, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr, est-ce que c'est un genre de... Enfin, est-ce que c'est un genre de super star ? Je crois que je suis une super star. C'est le visage d'un alcoolique en phase terminale. C'est un peu ça. Trop tard. Votre visage est clairement atteint de rigidité cadavérique. Attendez. Est-ce que c'est une expression ? Ne seriez-vous pas en train d'essayer de donner une expression à ce visage ? Mais pourquoi ? C'est pas que ma faute, mon visage grimace de lui-même. Je vous en prie à arrêter. C'est horrible. Vous faites peur à vous-même. Non. Continue de grimacer. Ok. Mon Dieu, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Je dirais que ce n'est pas... Ce n'est même plus volontaire. Ce rictus ne disparaît plus de votre visage. D'abord, qu'est-ce que cette expression signifie ? Quelle émotion essayez-vous de transmettre ? Je crois que c'est une expression censée être suggestive. D'abord, que ce soit destiné aux dames. Je insinue que je suis vaguement sympathique. Et je crois que c'est crédible d'une façon un peu ringarde et triste. C'est une expression de douleur. Ah, je vais dire ça. Oh, par contre, si je dis ça... Je n'ai aucune connaissance sur ça. C'est un spasme cadavérique. Du coup, je n'y connais rien. Essayez d'effacer l'expression de votre visage en utilisant l'électrochimie. À 3%. Vous creusez au plus profond de votre esprit pour essayer de repérer la source de l'expression. Tout comme le reste de votre personnalité, on s'en fiche. Allez, j'arrête le miroir. C'est bien gentil, cette histoire, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. On va essayer de voir le vert. Vu que c'est jaune, il y a une interaction sans doute un peu risquée, donc on va faire attention de ne pas se couper. C'est un dommage. La fenêtre est cassée dans son cadre. Un vent froid s'engouffre à l'intérieur. 42% pour évaluer les dégâts. Réussis. Les tensions sont tournées vers l'extérieur. Ce qui a brisé cette fenêtre venait de l'intérieur. Du coup, c'est moi qui l'ai brisé, a priori, ou quelque chose qui était dans la pièce. Là, je brisais de mes propres mains. Un fin réseau de cicatrices couvre le dos de ta main droite, mais aucune n'est récente. Qu'est-ce qui a fait ça alors ? Causé plus présentement par un projectile que par un objet tenu en main. Il n'y a pas de fragments sur le sol, ce qui indique que l'on a retiré un objet après l'impact. Estimez la taille de l'impact. C'est trop gros pour être une balle, mais aussi trop petit pour être un morceau de meuble. Tu cherches quelque chose de lourd et de plus gros que ton poing. Comme la chaussure verte qui se trouve sur le porte-chapeau dans le coin à laquelle il manque. Quel hasard, sa soeur. Félicitations, tu as brisé la vitre avec ta propre chaussure. Maintenant, tu n'en as plus qu'une. Avec un peu de bol, tu pourras peut-être retrouver l'autre sur le balcon. La porte qui y mène devrait être à l'extérieur de ta chambre. Je dois aller chercher cette chaussure. Trouvez la chaussure. Avant, frais, si on gouffre vos orteils sur un croqueville sous l'effet du froid. On va déjà aller récupérer cette chaussure. On n'est vraiment pas bien. Ne vous mettez pas dans ces états-là, ça ne sert à rien. Est-ce que je peux voir mon inventaire ou pas ? Je ne sais pas. Bon bref, je pense qu'on va avoir tout fait. Je vais parler de le reste, de toute façon. L'idée, c'est juste de découvrir le jeu. Est-ce que je peux refermer la porte ? Est-ce que j'ai envie de parler à des gens dans ma situation ? Je ne sais pas. Est-ce que le balcon est par ici ? Je vais juste récupérer ma chaussure. Oui, nickel. Donc c'est bien moi qui ai pété la vitre. Je le prends. Oh, il y a un truc rouge. Une rafale d'emprunt salé vous éclabousse. Ok. Il se passe un truc, mais je ne sais pas comment l'activer. Et voilà le travail. Deux chaussures identiques, un pot de croco verte. Elles sont réunies. Écartées cette réflexion. Vous voyez que le jeu vous suggère des choses à chaque fois. Vous avez le droit d'être en mode genre non, je n'ai pas envie. Mais j'ai gagné de l'expérience. Donc nos stats vont aussi évoluer. En fonction de nos choix aussi. Parce que si, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai choisi d'être sensible. Mais en fait, dans mon approche, dans mes réponses, dans ma façon de jouer, je suis très agressif et je suis très physique. Mais en fait, je vais monter mes stats de physique. Et donc, je vais devenir quelqu'un de physique. Voilà. Oui, elles sont bien, non ? Oui, elles sont confortables et équilibrées. À dire vrai, j'ai l'impression que c'est le seul truc de bien chez toi, à part un moment. Oui, bon, du coup, notre pensée intérieure n'est pas non plus la plus sympathique. Il y a quelque chose sur la table. Eh bien, vas-y. De l'argent. 40 centimes. Let's go. Je suis riche. Essayons d'interagir avec une vraie personne. Tiens, par rapport à ce que ça fait. Par rapport à l'interagir avec notre propre... Bonjour, officer. Bonjour, monsieur l'agent. Bon, je suis ma chante police. C'est rassurant. Une jeune femme approche. Une cigarette sur ses lèvres. Monsieur l'agent, je suis agent d'entretien. Ne passons pas pour un guignol. Menez votre visage bouffi de sa beauté et passez à votre chemin. En même temps, je n'ai pas envie de lui dire « Je suis agent d'entretien ? » Elle va me dire « Ouh là, vous avez beaucoup trop vu. » Ça, je suppose que c'est fermé. C'est des chambres. Donc, on peut très bien passer. Je peux très bien avancer. On s'en fout. Trompe le monde. Bon, ok. Il ne faut pas savoir ce qu'un truc est sans passer devant. Bonjour, bonjour. Et le style graphique, je trouve assez incroyable. Donc, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de textes. Mais dites-vous que quand c'est sorti à l'origine, je crois qu'il n'y avait pas de français. C'était full anglais. Alors, lui, s'il est au bar, il a dû beaucoup voir. Un homme, la vingtaine, bien avancé, se tient derrière le comptoir en train d'inspecter. Un oiseau de mer empaillé. Vous voyant approcher, il vous regarde au travers. Puis, elle retourne à ses occupations. C'était du dédain dans ses yeux. Même maintenant, il fait mine de t'ignorer. Le Hulberman, mon petit homme me dit que vous ne m'appréciez pas. Oh, non. Vous êtes un héros. Un vrai héros. Ils en sont tous doublés avec un vrai acteur, quoi. Oh, non, répond-il sans dénier. Levez les yeux. Vous êtes un héros. Un vrai flic héroïque. Bon, on ne va clairement pas montrer qu'on doute du fait qu'on soit flic. C'est un mauvais signe. C'est du sarcasme. Oh, vraiment ? Nez ou pas plutôt accouru ? Décrocher le corps, réunir le meurtre. Le tout sans saccager ma chambre d'hôtel. Le tout est pas mal. Je suppose que je n'ai rien fait de tout cela. Je n'aime pas trop votre ton. On ne parle pas comme ça à un policier. En même temps, il va me dire et on ne se bourre pas la gueule quand on est policier comme ça. Oh, vraiment ? Il retrait ses épaules comme pour ajouter autre chose. Il sera visible. Vous avez raison. Ce n'est pas une façon. Il n'a aucun respect pour toi sur le plan individuel mais cet homme se considère comme un citoyen allergique à la loi et tu représentes la loi. Il essaie d'éviter à tout prix le conflit. On ne va pas en demander plus. Je ne pense pas qu'il sera très coopératif. Je tue littéralement. Aïe, aïe, aïe. Qui va t'en parler ? Ah, non, ma lunette. Portant un blouson d'aviateur orange tape du pied au sol. Il semble attendre quelqu'un. Vous. Aïe, aïe. Alors que vous approchez de lui, il rétrécit les yeux et tend la main pour vous saluer. Si un assault se lançait sur ce bâtiment maintenant, les verres peuvent se battre. Déjà facile sur mes stats. mais si le bâtiment était attaqué, si les fenêtres se brisaient et que le monde entier se reprenait à toi, cet homme se précipiterait pour te sauver au péril de sa vie. Tu en mettrais ta main à couper. Mais pourquoi ? Moi, je vais lui serrer la main. Bonjour, je m'appelle Kim Kitsugagi. Il a une poêle vigoureuse. Lieutenant, au poste 57. Vous devez être du poste 41. C'est un autre vicieux. Voyez-vous qu'il attend votre nom. C'est votre chance de venir avec un vraiment bon nom pour votre s'est tellement créatif qu'on ne sait même pas forcément comment on s'appelle. Si tu veux inventer un nom cool, c'est le moment où jamais soit créatif. Conceptualise. C'est un jet faible. Il y a des chances qu'on sorte un nom vraiment pourri. La concentration te fait loucher. Ton nom doit être or et orange tel un feu de forêt se profilant à l'horizon. Mais mélangez la puanteur de la liqueur qui émane de ta bouche. Tu t'en rapproches mais il te reste beaucoup de chemin à parcourir pour le découvrir. Oh non. C'était une réussite mais je ne l'ai quand même pas. Ce n'est pas encore dans le moment. D'accord. Il traite l'information puis passe à autre chose. Il semblerait que nous ayons une petite erreur de planning dimanche et samedi également. Avez-vous eu le temps de parler au patron ? On va faire très sérieux comme si tout allait bien. Non, je ne lui ai pas encore parlé. Eh bien, on devrait lui demander de nous faire un résumé de ce qui se trouve dans la zone pour que je rattrape mon retard. D'après ce que j'ai compris, la scène du crime se trouve à l'arrière du café. C'est ça ? Ça ne lui fera pas de mal de savoir que la police est enceinte ici. Au complet ! Enfin, je veux dire. Avez-vous préparé les interrogatoires préliminaires ? Non. D'accord. Nous aurons le temps de le faire après avoir examiné le dossier du médecin légiste. Avez-vous retiré le cadavre de l'arbre ? Je ne vais peut-être pas me prononcer là-dessus vu que je ne sais pas si je lui dis « Ah, mais tout à fait ! » Et que genre il est arrivé que le cadavre est encore là. Et bon, voilà quoi. Ça veut dire que le cadavre n'est plus dans l'arbre ? Détrompez-vous. Donc le corps est toujours attaché à l'arbre. C'est la première fois que tu détectes de la lassitude dans la voix du lieutenant. Il est clair qu'il aurait préféré que le corps ne soit plus dans l'arbre. auquel il pend depuis sept jours. Devrions aller le voir dès que nous aurons terminé avec le patron. On peut quand même le dire. Je ne suis même pas policier. Il va nous dire « Mais vous êtes policier ? » Arrêtez, vous avez juste trop bu en fait. Comment pouvez-vous être sûr que j'ai parti à la police ? Mais je ne me souviens de rien. Ça fait quoi déjà ? Allons-y ! Après vous, officier. Si tu étais sur le point de commencer une enquête, ne devrais-tu pas avoir un insigne ? Je vais vérifier vos pouches. Je vais vous dire que vous n'avez pas d'insigne. Je ne l'avais pas sur moi quand je me suis réveillé. Perdre, votre pièce d'identité est grave. J'ai une radio à ronde courte dans mon véhicule. Vous pouvez l'utiliser pour signaler la disparition de votre insigne. Si vous voulez un conseil, retrouvez-le aussi vite que possible. Cependant, je pense que décrocher le corps de cet arbre est toujours la priorité numéro 1. Lieutenant Kitsuragi est maintenant à votre parti. Vous pouvez lui parler quand vous le souhaitez en lui cliquant dessus. Et vous voyez, j'ai donc mes statistiques qui sont ici. Ma santé, donc on peut se prendre des coups dans la gueule et mourir. Mon moral, pareil, il peut être démoralisé. Et des bonus, vous savez ce que j'ai. Par exemple, conceptualisation plus 1. Vous voyez que chemise blanche en satin, si je ne l'avais pas, j'aurais plus de mal à réfléchir, a priori. Si je n'avais pas ma cravate, si je n'avais pas non plus ma chemise, ma chemise me donne moins 1 avec ça. Moins 1 en psyché, superbe. Esprit de corps plus simple, le blazer méga disco. tout ça influence mes stats. J'aurais pu descendre littéralement à poil ou avec ma chemise en moins. On s'en froid, voilà, aurait pris un coup si je n'avais pas les deux chaussures. Pour porter des lunettes, des gants. Et puis voilà. Voyons voir vite fait notre journal interrogé. Gart, le patron du café, le patron du café du Whirling in Rags. C'est peut-être quelque chose à propos du meurtre qui s'est produit dans la cour. Interrogez-le. Inspectez le corps de la victime. Inspectez le corps pendu dans l'arrière-cour du Whirling in Rags. Il s'agit d'une inspection préliminaire. Vous devez simplement vous en approcher tout en contrôlant votre envie de vomir. Signalez la perte de votre insigne. Et vous voyez que peut-être que si je n'avais pas enfin c'est sûr d'ailleurs, du coup si je ne lui avais pas dit « Ah mais je n'ai pas mon insigne ! » Eh bien je n'aurais pas eu à la signaler. Mais peut-être que plus tard mon insigne sera importante. Et du coup là j'aurais été en mode genre « Je ne l'ai pas en fait. » Donc le plutôt on l'apprend le mieux c'est. Et maintenant il nous suit. Eh bien je pense qu'on va juste aller dehors. Je suppose que c'est ici. Pour téléviner cuisine. Non, c'est pas là. Là ça a l'air d'être cuisine ici. Bon on va aller dehors. je pense. Et ouais c'est un jeu que j'avais hésité à faire un let's play. Même si c'est peut-être trop narratif mais ouais ça peut être cool. Donc ça fait une semaine qu'il y a un corps dehors littéralement. La porte d'été est fermée pour l'hiver. Super. Bon je suppose que c'était derrière l'officier. Enfin derrière le lieutenant. Histoire d'être sûr que je lui parle et que je ne me casse pas. Littéralement. Ah je peux me diriger aussi avec les avec les touches de clavier. C'est pas mal ça. Si j'ai la flède de cliquer. Et voilà. Donc on reconnaît ici on était là tout à l'heure. « Where is l'arbre ? » « Où je vois un arbre ? » Il y a des gens qui vont pouvoir parler. Ce n'est pas un arbre. Bon en vrai je pense que on ne va pas tarder à se les laisser. Ça vous aura fait une petite vidéo découverte du début du jeu. On va voir comment ça fonctionne etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais trouver un petit décor sympa pour s'arrêter. J'aime bien en tout cas le style graphique. Je pense qu'on va trouver. À moins que non. Ok. C'est des gens qui ne sont pas contents. On ne va pas trouver. Tu sais quoi ? C'est du combat de rue. Je vais pouvoir le taper. Ou bien il va vouloir me taper parce que je n'ai pas encore décroché le corps et que ça fait une semaine. On va attendre devant les journaux. C'est tranquille les journaux. C'est inoffensif. Attendez. On va se mettre un peu plus près pour l'ultro. Mais du coup si ça vous a plu ou pas le like, commenter, le partage comme d'habitude on se rendra du coup évidemment là. Enfin demain je la ferai la semaine prochaine. Encore une fois mes réflexes. Désolé. Demain pour la suite de ce calendrier. Père de coups bisous et à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501 All of the pain into the joy